... On m'a demandé de parler sur les paysages, l'esthétique et la construction du regard en 15 minutes. Impossible, mais je vais essayer. C'est bien difficile parce que le conseil du paysage est si riche en termes polysémiques et polyphoniques que nous aurions besoin de beaucoup plus de temps. Et en plus, je pense qu'on ne peut pas parler seulement d'une esthétique du paysage, de sa beauté, sans aussi parler d'éthique, qui est à mon avis un instrument exceptionnel de préservation du paysage. Mais bon, le paysage est à la mode. Jamais on n'avait pas tant parlé du paysage, et peut-être jamais nous avons vu une banalisation semblable du paysage qui apparaît partout, quand on allume l'ordinateur, quand on boit un verre de lait, partout. Des grands théoriciens du paysage nous enseignent la richesse du paysage, cette complexité qui permet un analyse à partir de multiples points de vue, culturels, écologiques, territoriales, géomorphologiques, géographiques, historiques, etc. Le début semble être très facile, un territoire, quelque chose de très tangible. Mais au fur et à mesure qu'on approfondisse, il nous amène du côté de la biodiversité, de l'intangible, de la diversité culturelle, enfin de tant de choses, mais surtout de la bonheur de l'homme. La richesse du dialogue entre les différentes disciplines scientifiques est donc la condition à la compréhension d'un objet social tel que le paysage. Bon, la multiplicité du conseil varie également en fonction de la culture à partir de laquelle il est considéré. Bien que dans la plupart d'elle, elle fait référence à la relation entre l'homme et le monde visible. La signification qui est donnée à ce qui est regardé dépend autant de ce qui est vu et de la manière de le voir que des modèles culturels qui en ont formé la représentation. Il suffit par exemple de penser à la conception chinoise du paysage, dans laquelle le terme « paysage culturel » est une tautologie absolue, parce qu'ils comprennent que le paysage fait partie de l'homme, ou bien encore, vice-versa, l'homme fait partie du paysage, et par conséquent, inévitablement, il y a une composante culturelle. Ou dans le monde arabe, où il n'y a pas même un accord complet sur la traduction du terme « paysage » qui dépend du contexte. Même au sein de la culture occidentale elle-même, il y a beaucoup de significations différentes en fonction de la discipline, ou même des langues. Il suffit de regarder sur Wikipédia, en français « paysage », en anglais « landscape » « paisage » en espagnol ou l'italien « paisaggio ». Enfin, la notion du paysage est transformée selon l'utilisation par les artistes, les géographes, les historiens, scientifiques, sociologues, l'État, par une approche fonctionnelle ou de planification, ou même par ses habitants. D'un point de vue esthétique, la production artistique en Occident, ou bien encore, en Europe, est étroitement liée à la théorie du paysage. Selon Alain Roger, le passage du pays au paysage se ferait par la médiation de l'art. Tout paysage est un produit de l'art, dit-il. Le terme est connu dans de différentes langues à partir de ces époques très différentes, mais il est très ancien et généralement lié, c'est vrai, à la représentation visuelle, à une image artistique ou à l'expression de points de vue sur le territoire. Certains auteurs citent comme le premier traité sur le paysage l'introduction du paysage à la pinture de Songbing en Chine. Dans le temps de Trois-Royams, ça c'est au 4e siècle, à la fin du 4e siècle. Mais dans notre tradition occidentale, il est admis que le paysage bon est né en Europe, d'une part dans les fresques italiens, comme les fresques du bon et mauvais gouvernement d'Ambrogio Lorenzetti, bien connus, et avec les peintres flamands de la fin du 15e et du 16e siècle. Patinir est entre eux peut-être les plus connus. Dans deux exemples, italiens et hollandais, nous avons tous en tête les puissantes et énigmatiques images de la tempestade de Giorgione et le passage du Styx de Patinir. Après, des maîtres comme poussant, au Claude de Lorraine et au Berrobert, nous montrerons ces peintures qui seront reproduits dans les jardins paysageurs anglais. Plus tard, le romantisme avec des figures comme Friedrich nous montrera une nouvelle manière de regarder les paysages. Mais c'est dans le 19e siècle quand la peinture paysagiste prend force, spécialement avec l'impressionnisme et l'école de Barbizon. Cézanne, dans le siècle suivant, sera le maître du paysage. La forte relation entre art et paysage va continuer avec la photographie et les cartes postales qui populariseront les scènes du paysage et d'une façon plus récente, l'élan d'art va amener jusqu'à la fin la relation entre l'artiste et la nature. Dans la littérature, l'ancien monde gréco-romain avec les textes d'Homère, Platon, Virgile et Plaine a montré une sensibilité particulière au paysage. Mais il est certain que l'ascension du Mont Ventoux de Petrarch à 1336 a marqué un tournant. Moi, je ne sais pas, parce qu'il a publié l'ascension un peu plus tard des années, mais bon, quelques années plus tard, je me demande si vraiment il a ascendu jusqu'à Mont Ventoux parce que c'est trop tard quand il raconte son ascension. Mais bon, les textes de Goethe dans ses voyages en Italie et beaucoup d'autres voyageurs, en particulier les romantiques, montrent une spéciale attention pour les différents types de paysages, que ce soit les montagnes ou la campagne. Et plus tard, les premières et simples guides vont diriger les regards des premiers touristes. Les images littéraires, pictoriales et photographiques furent alors combinées et exploitées par tous les organisateurs de voyages et marchands de rêves pour répondre aux désirs de voyage qui suscitaient la diffusion de ces prêts à penser les paysages. Nous pouvons alors observer que le long de l'histoire, il y a eu une multiplicité de poétiques qui ont évolué au sein d'une théorie esthétique complexe du paysage. Dans ce sens, un regard tourné vers le passé, vers les racines de notre mode de contempler le paysage, nous sert pour projeter notre avenir. L'Antiquité peut nous suggérer des modèles, elle peut nous inviter à méditer sur la valeur de la mémoire. Ainsi, les peintres et les lettres ont contribué à envisager les paysages, pas comme une réalité objective, mais comme une manière de voir et de représenter le monde environnant. Les paysages, ou plus exactement les regards paysagers, correspondraient, s'accorde-t-il, s'accorde-t-il à dire désormais, au déploiement et à la projection sur le monde extérieur d'une grille mentale ou d'un code culturel, dont les origines seraient acharguées du côté de l'histoire et de la peinture principalement. Autrement dit, c'est au point de vue de l'histoire des cultures visuelles modernes que les historiens, les sociologues, les géographes se seront mis à considérer les paysages. Et ils sont cherchés à élucider les rôles que les représentations paysagères avaient joués dans la mise en place de ces cultures visuelles. Les paysages, plus exactement les paysages classiques, auraient été dessinés et construits comme une relation imaginaire à la nature. Cette culture paysagère européenne met les regards au centre de la perception du paysage. Et comme ça, apparaît encore dans la Convention européenne du paysage de 2000, au détriment des autres sens, par exemple le son ou le tact ou l'odeur. Et ne tient pas compte aussi cette vision d'autres modèles de culture des rapports au paysage. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Pourquoi cet intérêt superlatif au paysage est très récent ? À mon avis, il est nécessaire, curieusement, dans cette société globalisée, de renforcer l'identité. Un besoin croissant de se singulariser en soulignant les éléments qui nous distinguent des autres. Alors, peut-être, nous aurions besoin d'une nouvelle définition du paysage. Jean-Marc Bess, un grand géographe français, affirme que cette nouvelle définition engage une nouvelle compréhension de la présence humaine dans le paysage. Nous voici le regard, l'homme de Frédéric qui regardait le paysage de Déon. Mais maintenant, il y a Francis Bacon qui représente notre siècle. C'est l'homme dans le paysage. Bon, nous avons besoin d'être partis de ce paysage. Et donc, nous ne devons pas comprendre le paysage comme un objet à regarder ou à transformer, mais au contraire, comme une dimension même de notre être. Il préfère, Bess, parler de l'idée que le paysage sont deux milliers dans lesquels nous sommes plongés. Avant d'être des objets à contempler, ils ne les sont pas faits d'abord pour être vus. Nous habitons le paysage avant de le voir. C'est une grande différence, le changement de cette conception du paysage comme objet du regard au concept du paysage à l'intérieur duquel nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes paysages. Nous sommes dans ces plis. Et c'est pour cette raison que le paysage raconte l'histoire de ceux qui ont vécu, c'est-à-dire qu'il y a une réalité géographique qui est l'expression et l'extériorisation d'une relation, celle de l'homme et de la surface de la Terre. Et dans ces deux conceptions d'une part du paysage comme représentation matérielle du regard et de l'autre comme une réalité géographique expression de la relation de l'homme et de la surface de la Terre, les paysages ruraux deviennent des archétypes. Ils sont inspirés la plupart de la production artistique et littéraire occidentale, mais sont aussi ceux qui ont souffert la plus grande et rapide transformation des dernières années. Les risques ont devenu de plus en plus importants. l'urbanisation, les nouvelles infrastructures de transport énergétique, l'exode rural vers les villes, l'oubli des techniques traditionnelles, la pollution, l'industrialisation et mécanisation des cultures, etc. Ils maintiennent une riche biodiversité et diversité culturelle et sont à la base de notre chaîne alimentaire. Ce sont ces paysages de la vie quotidienne qui sont les plus menacés. Bref, ils sont clairement en péril et avec eux, nous-mêmes. Et ce n'est pas une question seulement de les protéger avec les périls conséquents, de les moussifier, les, comment on dit, l'ouberoniser. C'est un enjeu urgent et c'est pour ça que le comité scientifique des paysages culturels et commencifla, que je l'honneur de présider, a mis en marche une initiative pour élaborer un document international sur les paysages ruraux pour lequel nous demandons aux institutions ici de représenter la collaboration parce qu'il y a un besoin urgent de coordination et de coopération pour favoriser une gestion intégrée conçue comme un processus évolutif de préservation des paysages en se tenant compte des besoins de la société moderne. Nous avons besoin des structures avec une forte cohésion entre tous les secteurs impliqués dans une gestion intégrée du paysage. Alors, vous voyez... Pardon ? Encore trois minutes ? Trois ? Oui. Bien, si, je pense que si. Et, bon. Parce que dans la plupart des paysages, je reviens un peu au regard du paysage parce que dans la plupart des paysages coexiste aujourd'hui déconception de la notion du paysage parfois exclusive l'une de l'autre. L'une esthétique et culturelle rélevante des sciences humaines souligne la nature et l'évolution des regards portés sous le caractère des territoires issus des interactions entre l'homme et la nature. L'autre est issu des sciences de la nature et de la vie et notamment des sciences géographiques, environnementales et éco-biologiques donnant à comprendre les fonctionnements et l'évolution des mosaïques d'écosystèmes. La première, dite culturaliste, conduit à dégager de les valeurs historiques, esthétiques, symboliques et identitaires d'un paysage et la seconde, dit fonctionnaliste, d'une façon, prend pour ses valeurs économiques, écologiques et sociales. Il y a encore un troisième mode de lecture des paysages, la patrimonialiste, qui se distingue en faisant appel à des valeurs locales historiques, naturalistes ou esthétiques pour dessiner des lieux et des paysages significatifs. Mais je voudrais retourner à une nouvelle vision du paysage où l'homme sera au centre dans ce pli. À mon avis, seulement cette voie peut nous conduire dans les lignes marquée non seulement par la Convention de patrimoine naturel et culturel, mais aussi par la Convention du patrimoine immatériel de 2003, la Déclaration de la diversité culturelle de 2005 avec sa défense des connaissances traditionnelles et aussi tout le programme de la biodiversité, MAB, le programme de l'IUCN, de la FAO, les objectifs du Millenium, la Convention de Faro, etc. Je voudrais aussi vous montrer un peu, très rapidement, la structure du document qu'on prépare. Les objectifs principaux sont la définition de paysage, la définition des critères, les chambres d'application, etc. Mais si vous avez besoin ou vous êtes intéressés à collaborer, je vous en prie, la collaboration, je vous envoyerai toute l'information. Contrairement aux autres documents, celui-ci c'est un document en évolution capable d'accueillir au fil des temps des ajouts et des approfondissements. Et bon, notre objectif sera d'ouvrir une page Web dans les mois à venir où ça sera un lieu de change et de collaboration. mais il y a un besoin urgent de concrétiser l'approche holistique du paysage et de promouvoir un dialogue entre les autorités locales, régionales, nationales et internationales et les institutions. Il n'y a pas d'avenir pour le paysage si nous ne sommes pas capables de travailler ensemble, d'établir des plans et des politiques. Car en ce qui concerne le paysage, il n'y a pas d'objectif de conservation ou de gestion qui peut être réalisé par une seule organisation. Et malheureusement, parce que c'est l'économie qui domine les prises de décisions et les processus politiques. Il est de notre devoir la préservation des valeurs paysagères comme l'une des plus importantes règles d'éthique. Notre patrimoine est la base de notre vie quotidienne, notre passé, présent et futur est la force motrice pour le développement durable. Je vous remercie beaucoup de votre attention.